salut à tous c'est Femmes et aujourd'hui on se trouve pour un nouveau tuto vous avez été plusieurs à me demander sur le dernier sondage de faire le tuto sur les planètes en 3d donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui je tiens aussi à préciser qu'on va bientôt sortir une formation où on va vous apprendre bien en détail beaucoup d'effets que ce soit de la 3d des effets visuels du vfx il y aura des interviews plusieurs personnes avec des gens qui sont venus exprès vous apprendre leur méthode en vfx ça sort très bientôt en attendant je continue de vous faire des tutos et vous continuez de me dire les tutos que vous voulez et on se retrouve chaque semaine donc sans plus attendre on se retrouve sur after effects juste après l'intro c'est parti alors re tout le monde on se retrouve dans After Effects et on va directement rentrer dans les détails sans plus attendre ce qu'on fait ce que j'ai fait en tout premier comme vous pouvez voir c'est que j'ai plusieurs plans déjà de préétablis donc ça ça va être un peu la buée dans l'espace enfin pas la buée mais en fait la sorte d'éclairage ambiant vous allez voir après ça rend vraiment stylé de rajouter voilà il y aura aussi ça une map de nuages qu'on va utiliser pour les textures quand on va faire notre planète j'ai cette texture de planète alien j'aurais pu faire la planète terre mais j'ai envie de faire un truc un peu plus stylé un peu plus personnel un peu plus différent donc j'ai pris une on va faire une terre une planète alien et avec ça j'ai du coup des étoiles pour l'espace qui a derrière tout simplement alors ce qu'on va faire en tout premier c'est qu'on va créer un nouveau calque ou un nouveau solide moi j'ai after effects en anglais donc c'est insolide et pour vous c'est un calque alors ce qu'on va faire en tout premier c'est qu'on va l'appeler planète projini plantes frères je ne sais pas je suis un peu fatigué je crois on va faire un deuxième calque on va l'appeler pas grande c'est là où on va mettre nos étoiles et on va faire un troisième calque qui va s'appeler nuage donc tac nuage donc pour commencer ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ajouter l'effet vc orb je vous mettrai le lien dans la description et je vous mettrai aussi tous mes assets tout ce qui est étoile mais texture que j'ai utilisé pour le tuto je mettrai tout dans la description voilà on arrive sur cette interface en fait ce qu'on va venir faire c'est mettre nos étoiles dans notre composition parce qu'il reconnaît que les fichiers qu'il ya dans notre composition enfin dans notre timeline on va venir importer nos étoiles hop notre planète la texture de planète nos nuages et notre bout et il est dans la dans l'illumination on vient sélectionner nos étoiles qui sont ici stars one key donc c'est ça je vais faire que trois nouvelles caméras 35 mm donc voilà veuillez à bien des sélectionnés les layers d'en haut vu qu'on n'a pas mis l'effet dessus ça offre un écran noir donc des sélectionnés les nuages et les planètes on n'est que sur le background pour l'instant on vient de mettre nos étoiles dans le layer d'illumination et ici dans l'illumination on vient juste le mettre l'augmenter comme ça et on vient baisser tout le reste donc ça on baisse ça on baisse aussi couleur on peut mettre en noir la prochaine chose à faire c'est que on va aller dans la surface front et on va aller dans le bac on augmente la taille de ça et pour rajouter un peu plus de détails à ça on peut aller dans les uv ici et dans uv repeat on peut le mettre par exemple sur 5 allez on va pousser à 10 hop je vais mettre 10 ensuite on va les pousser beaucoup dans la position z donc là le mettre un peu plus au fond comme ça et on va augmenter la taille donc comme ça plein d'étoiles qui sont vraiment dans le fond parce qu'on veut qu'il y ait la terre qui soit devant les étoiles en fait et vu qu'on va bouger un peu avec la caméra faudra que ça fasse genre que les étoiles sont vraiment éloignés dans la distance donc maintenant on va prendre le layer planète on va ajouter vidéo copilot orb dessus dans les maps on va choisir la texture de notre planète donc c'est celle là ici alien texture voilà ce que ça donne pour l'instant il ya des petits trucs qu'on peut changer comme par exemple on va prendre le bump map player on va ajouter encore notre planète donc en fait ça va créer une sorte de relief sur la planète on peut le baisser un petit peu pour qu'il y ait moins de trucs comme ça là ça me semble bien et pour régler en fait ce souci de tous ces petits points là on va là on peut partir des maps on va aller dans matériaux et dans grossiness on vient un peu le baisser comme ça hop et ensuite on vient faire le nuage donc vous voyez qu'on a fait un layer nuage je viens le supprimer parce que en fait on a juste à faire contrôle v sur notre planète comme ça on a exactement la même et dans les maps on vient sélectionner l'illumination on va prendre les nuages donc cela l'offre cloud tac il diffuse un baisse de signer son baisse et puis là on baisse l'illumination on augmente comme ça et la couleur de ça on vient le passé en noir vous pouvez faire pause pour recopier exactement les mêmes les mêmes réglages que j'ai fait on vient juste augmenter un peu la grandeur du radius comme ça il soit un peu plus gros que notre planète et ensuite on va toggle switch mode là en bas on vient l'activer pour qu'on puisse voir nos modes et du coup sur notre layer de nuages on vient le passé en screen en soit on a tout fini mais faut rajouter quand même du réalisme comment on va faire ça ça va être avec des éclairages donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire nouveau hop lumière nouvelle lumière je la passe en parallèle comme ça et là on peut voir que tout de suite on voit que ça change si vous voyez que vos étoiles elles sont affectées par la lumière ce qui dans la vraie vie ne devrait pas être le cas on vient dans les options ici et dans illumination option vous avez un truc qui s'appelle shadow light contraste vous voulez le baisser en fait et en fait ça va vous faire apparaître vos étoiles donc maintenant dans la lumière je vais venir un peu la bouger jusqu'à avoir quelque chose qui me plaît donc là je trouve que c'est plutôt pas mal ça me plaît bien ensuite avec la caméra je vais venir l'avancer un tout petit peu donc comme ça et maintenant pour les nuages va falloir qu'on fasse en sorte que les nuages soient visibles là où il ya où la lumière touche il soit plus visible là du coup où il ya bah oui fait nuit en fait sur la terre comme pour répliquer en fait une planète une vraie planète donc la toute première chose qu'on va faire c'est qu'on va aller sur notre calque nuages et dans le shadow light expansion on va venir l'augmenter au maximum pour que l'ombre soit de ce côté là et ensuite on peut jouer avec l'expansion de la lumière donc ça peut être aussi haut mais pas trop quand même genre un truc comme ça hop sur le shadow light contraste et ensuite on peut refermer cette boucle là ici on peut la refermer avec l'option juste au dessus shadow light on vient d'augmenter comme ça vous pouvez aussi jouer avec le fresnel donc en fait ça va faire que les nuages soient moins visibles au milieu de la terre donc moi je vais baisser un tout petit peu comme ça et ensuite dans les maps j'aimerais bien augmenter un peu le bon player donc pour ça j'allais dans mon bon player et vu qu'on n'est pas mis les nuages on vient les mettre hop comme ceux ci on va directement avoir des reliefs sur le nuage je conseille de pas le mettre trop fort voilà comme ça juste pour avoir un tout petit peu de relief sur les nuages et je peux augmenter un peu de glossiness pour que ce soit pas aussi évident comme ça on peut rajouter une dernière chose pour que ce soit encore mieux c'est de rajouter en fait une sorte d'alos comme une sorte de couche d'ozone donc pour ça ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre planète donc ce layer là on vient le dupliquer donc en faisant ctrl c ctrl v ok donc une fois qu'on est là dans couleur on vient le passé en noir comme ça et illumination on vient la placer de la couleur qu'on veut c'est vraiment la couche d'ozone donc vous pouvez la mettre bleue comme ceci en activant l'illumination mais vu que c'est pas la planète terre en soi c'est une planète alien il n'y a pas d'eau et du sable donc je me dis pour ce tuto je vais partir sur du couleur chaude comme ça et dans les options d'illumination c'est là qu'on va pouvoir choisir de faire une couche d'ozone donc pour ça vous êtes dans le fresnel je le mets à 1 le fresnel bias j'ai un augmenté donc comme ça voilà et vous avez un dernier truc dans les options avancées en fait vous avez le edge fever donc ça faut l'augmenter un peu comme ceci et une fois qu'on a ça on vient juste augmenter un tout petit peu la taille de ça hop que ça passe devant notre terre comme vous voyez et on vient passer notre layer en screen donc comme ceci on peut voir car la couche d'ozone qui est au dessus de notre planète on peut continuer à jouer avec nos réglages moi j'ai joué un petit peu plus voilà comme ça et dans le light influence c'est ici voilà là je viens d'activer pour qu'il soit un peu plus visible là où il ya la lumière moi c'était ça fasse quelque chose comme ça voilà et du coup concrètement qu'est ce qu'on a on a notre fond avec nos étoiles notre planète notre couche d'ozone et nos nuages les nuages je vais juste venir appliquer une teinte dessus donc comme ça je vais les faire passer un tout petit peu en jaune donc là comme ça je vais baisser un peu soit un peu plus jaune comme ça voilà et pour donner du réalisme à notre scène ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire tourner les nuages donc c'est sûr du y on va faire passer sur du y donc chez une clé sur la rotation y au début de la séquence et à la fin de la séquence on va aller à 5 secondes ici j'ai emplacé une autre clé où les nuages ont un peu tourné et du coup ça donne ça voilà je peux faire tourner ma terre aussi pour que ce soit un peu plus cohérent donc j'ai un pareil rotation y je viens à la fin de la séquence j'en ai toujours mais légèrement comme ça voilà on a très facilement une terre une planète qui est animé comme ça et ce qu'on peut faire aussi c'est de faire un mouvement de caméra donc je viens sur p mouvement de caméra comme ça bien sûr r parce que j'ai envie de faire un truc pas assez stylé vous allez voir là je m'avance je fais avancer la caméra comme ça et sur r je viens tourner un peu comme ça et du coup ce qu'on a c'est cette animation bon film de science fiction quoi et du coup pour finir ce tuto ce que je peux vous conseiller après c'est pas obligé déjà c'est d'activer le premier layer que je vous ai parlé au début c'était le blue eyes donc c'est ça en fait on vient de faire passer au dessus de tous nos layers on vient de passer en calque screen comme ceci et tout de suite vous voyez que ça donne un peu plus on va dire d'atmosphère à notre scène bon on peut la baisser un peu parce que là elle est quand même assez levé donc comme ça ça donne beaucoup plus d'atmosphère à la scène je trouve et et du coup voilà voilà comment fait une planète sur after effects je vais vous faire un petit time lapse je vais l'améliorer encore plus ça va être avec le plugin optical flares c'est le plugin deep bulot c'est des plugins payants donc je me dis que peut-être il y en a d'entre vous que ça n'intéresse pas forcément de d'acheter mais du coup voilà je fais juste un petit time lapse pour vous montrer à quel point on peut encore plus améliorer la scène et du coup voilà le résultat final final donc en gros j'ai rajouté un lens flare un peu de glow avec du deep glow j'ai mis des petites barres noires un peu pour donner ce look cinématique et juste une petite couleur une correction colorimétrique avec lumétrie où j'ai un petit peu rajouter des contrastes et un peu de saturation donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu j'espère que ça répond aux attentes que vous aviez sur le sujet en tout cas j'essaie de faire de mon mieux pour vous donner quelque chose de qualité c'est quelque chose que vous pouvez facilement reproduire chez vous du coup je vous mettrai le plugin dans la description avec toutes les textures que j'utilisais vous aurez un lien pour télécharger tout ça c'est totalement gratuit donc foncez les gars comme d'habitude laissez moi en commentaire si vous avez d'autres idées de tuto il ya quelque chose vous n'avez pas compris n'oubliez pas de me follow sur instagram car toutes les semaines je le répète on fait un sondage vous choisissez le prochain tuto que vous voulez que je fasse j'ai commencé aussi à faire des vidéos sur tik tok donc c'est des trucs que je poste pas forcément sur youtube mais qui peuvent potentiellement vous intéressez voilà c'était une charte et tout voilà je suis aussi présent sur tik tok alors n'hésitez pas à me follow là-bas aussi et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube car toutes les semaines une vidéo qui sort je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine ciao